bonjour mes élèves dans cette partie on va voir la correction des devoirs à la maison numéro 2 donc dans l'exercice 1 on a calculé et simplifié calculé et simplifié si on simplifie s'il est possible donc on a moins 3 c'est 4 divisé par 16 c'est 5 est égal à moins 3 sur 4 qui multiplie l'inverse de 16 sur 5 donc est égal à moins 3 sur 4 qui multiplie 5 sur 16 toujours dans la division on multiplie le premier nombre par l'inverse du deuxième nombre quel que soit le nombre donc est égal à moins 3 fois 5 c'est moins 15 donc c'est moins 15 sur 64 douzièmement calculé moins 3 sur 8 divisé par moins 7 sur 5 donc est égal toujours le premier nombre qui multiplie l'inverse du deuxième nombre donc est égal à moins 3 sur 8 qui multiplie 5 sur moins 7 donc est égal à moins 3 fois 5 c'est moins 15 ou 8 fois moins 7 c'est 56 donc est égal à moins est égal à 15 sur 56 on a le rapport de deux nombres négatifs c'est un nombre positif troisième on a moins 6 sur 7 plus 3 sur 14 le tout divisé par 1 sur 2 moins 3 sur 7 donc on doit réduire les deux on doit les réduire au même dénominateur moins 6 sur 7 plus 3 sur 14 il faut qu'on les réduit au même dénominateur car les deux nombres n'ont pas le même dénominateur le dénominateur commun entre les deux nombres c'est 14 donc il suffit de multiplier moins 6 fois 2 et 7 fois 2 plus 3 sur 14 donc est égal à moins 6 fois 2 c'est moins 12 7 fois 2 c'est 14 donc est égal à moins 12 sur 14 plus 3 sur 14 le dénominateur le dénominateur dans le dénominateur le 1 sur 2 moins 3 sur 7 le dénominateur commun entre les deux nombres aussi c'est 14 donc il suffit de multiplier 1 fois 7 sur 2 fois 7 et on multiplie 3 sur 7 par 2 3 fois 2 sur 7 fois 2 donc est égal à 7 est égal à 7 sur 14 moins 6 sur 14 donc on a moins 6 sur 14 plus 3 sur 14 c'est moins 3 sur 14 7 sur 14 moins 6 sur 14 c'est 1 sur 14 donc on a moins 3 sur 14 c'est égal à moins 3 sur 14 qui multiplie l'inverse l'inverse de 1 sur 14 c'est 14 14 sur 1 c'est 14 donc on simplifie par 14 donc est égal à moins 3 donc quatrième on a moins 7 sur 12 c'est moins 5 c'est à dire moins 7 divisé par 12 c'est moins 5 donc est égal à moins 7 qui multiplie l'inverse de 12 c'est moins 5 c'est moins 5 c'est 12 c'est moins 5 donc est égal moins 7 fois moins 5 c'est 35 donc est égal à 35 c'est 12 Troisièmement ou bien cinquièmement moins 1 plus 11 c'est 3 moins 13 c'est 6 le tout c'est moins 5 c'est 4 donc on doit les réduire au même dénominateur donc on a le dénominateur commun c'est 6 donc il suffit de multiplier 1 par 6 et diviser par 6 donc c'est moins 6 c'est 6 11 c'est 3 pour avoir le dénominateur commun c'est il suffit de multiplier par 2 11 fois 2 c'est 3 fois 2 et 13 c'est le reste comme il est donc le tout c'est moins 5 c'est 4 donc est égal à moins 6 plus 22 moins 13 c'est 6 qui multiplie l'inverse de moins 5 c'est 4 donc est égal à moins 6 plus 22 moins 13 c'est 6 donc c'est 3 c'est 6 qui multiplie moins moins 5 qui multiplie qui multiplie et c'est qui multiplie qui multiplie 4 c'est moins 5 mais ce n'est pas moins 5 c'est 4 qui multiplie 4 c'est moins 5 qui multiplie 4 c'est moins 5 4 c'est moins 5 qui multiplie 4 c'est moins 5 donc est égal à 3 c'est 6 on simplifie par 3 est égal à 1,5 qui multiplie qui multiplie 4 c'est moins 5 donc est égal à 1 fois 4 c'est 4 donc c'est 4 c'est moins 5 est égal à moins 4 c'est 5 on va passer maintenant à l'exercice 2 on considère un triangle abaissé tel que BAC est égal à 80 degrés et ACB est égal à 50 degrés construire A' le symétrique de A par rapport à BC deuxièmement déterminer la mesure de l'angle CBA' et justifier la réponse donc on doit d'abord construire la figure, une figure donc on a on considère un triangle abaissé donc on a un triangle abaissé tel que BAC est égal à 80 degrés BAC est égal à 80 degrés c'est égal à 50 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 degrés donc construire A' A' le symétrique de A A' le symétrique de A par rapport à BC je vais chercher je vais chercher le compas voilà le compas donc construire A' le symétrique de A par rapport à BC donc il suffit de prendre deux points lorsqu'on dit par rapport à BC par rapport à BC ça veut dire que BC c'est l'axe de symétrie par rapport à BC c'est l'axe de symétrie car on a dit par rapport à BC et bien il suffit de prendre deux points sur la droite BC donc il suffit de prendre deux points sur la droite BC puis on construire le symétrique de A comme ça le symétrique de A par rapport à BC comme ça on trace un demi-cercle puis on passe à l'autre point et on trace un autre demi-cercle comme ça et on trouve A' donc A' c'est le symétrique de A par rapport à quoi ? par rapport à BC et après donc on a tracé la figure convenable voilà donc première question première question donc déterminer la mesure de l'angle c'est B A' déterminer la mesure de l'angle c'est B A' déterminer la mesure de l'angle c'est B A' donc on a on a A' par rapport à BC on a toujours A' c'est le symétrique de A A' c'est le symétrique de A et on a B c'est le symétrique de BC B elle-même pourquoi ? car B appartient à l'axe de symétrie B appartient à l'axe de symétrie donc le symétrique de BC B elle-même et le symétrique le symétrique de C c'est si le symétrique de C par rapport à BC c'est C elle-même donc c'est le symétrique de l'angle A' c'est le symétrique de C A' B C ou A B C donc on a A' B' C et le symétrique de A B C implique qu'A' B C est égal à A B C donc les deux angles sont égaux si on a deux angles si on a deux angles si on a deux angles qui sont symétriques par rapport à une droite alors ils sont égaux il a canon mais 80 80 80 80 80 C'est bon. çıkard qu'il n'a pas de BC a prime BC a prime BC a prime BC a panels BC dc madame anne a prime c'est c'est ça qu'on a écrit on a d'autre part dans le triangle ABC on a ABC est égal à BAC est égal à 80 degrés ACB est égal à 50 degrés on sait que la somme des mesures d'un triangle la somme des mesures des angles la somme des mesures là on sait que la somme des mesures des angles des angles la somme des mesures des angles d'un triangle est égal à 180 donc implique que ABC est égal à 180 BAC plus ACB est égal à 180 moins 80 plus 50 est égal à 180 moins 130 est égal à 50 degrés on a écrit un mot et on a écrit un mot qui est égal à 50 80 et on a écrit un mot et on a écrit un mot qui est égal à 50 et on a écrit un mot c'est égal à 180 et on a écrit un mot 180 et il est égal à 50 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 degrés on va passer maintenant à l'exercice numéro 3 nous allons passer à l'exercice numéro 3 dans l'exercice numéro 3 on a soit M, N, E un triangle ésocel en M et on a écrit un mot et la droite perpendiculaire à N, E en N donc la droite est égal à 50 et on a écrit un mot construir un M' le symétrique de M par rapport à D et E' le symétrique de E par rapport à D puis deuxièmement déterminer la nature des triangles déterminer la nature des triangles M' N' et troisièmement montrer que M' est parallèle avec N' et Tabithel justifie la réponse donc il devait faire une démonstration donc on considère un triangle ABC on considère un triangle ABC ésocèle un triangle M-N-E ésocèle en M donc on a ici le triangle M-N-E ésocèle en M on a E-M est égal à E-N-M donc un triangle ésocèle et les deux côtés égaux il y a un triangle et les deux côtés égaux il y a un triangle et les deux côtés égaux il y a un triangle c'est une droite qui est perpendiculaire on trace une droite à l'aide d'écart une droite qui est perpendiculaire à qui est perpendiculaire à à la N-E à la droite N-E la droite qui passe par N-E en N c'est à dire ici on a un angle droit on a un angle droit D est perpendiculaire D est perpendiculaire avec N-E donc soit D est de la droite perpendiculaire à N-E en N construire M' le symétrique de M par rapport à D construire M' le symétrique de M le symétrique de M construire M' le symétrique de M par rapport à D donc pour construire on sait d'abord comme on l'a fait comme on fait toujours il suffit de prendre deux points sur la droite quelconque et on trace le symétrique de M donc la distance entre ce point et M c'est la même distance qui existe entre ce point la distance qui existe entre ce point et M c'est la même distance qui existe entre ce point et M' on trace une demi-droise donc puis on passe à l'autre point et on trace un autre demi-cercle donc la distance de ce point M est la même que celui-là donc voilà M' c'est le symétrique de M par rapport à la droite D de la même chose on trace E' le symétrique de E par rapport à D de la même chose on va prendre les mêmes points la distance entre ce point et E on trace un demi-cercle comme ça puis la distance entre ce point I, E comme ça et on trouve E' donc E' c'est le symétrique de E par rapport à la droite D E' c'est le symétrique de E par rapport à la droite D donc déterminer la nature du triangle M' et E' déterminer la nature du triangle M' et E' prémien et le symétrique de E c'est N elle-même donc N le symétrique de N c'est N elle-même elle ne change pas donc on a M' le symétrique de M E' M' le symétrique de M E' est le symétrique de E ou N est le symétrique de E de N est le symétrique de N elle-même car N appartient à D donc le symétrique du triangle M' le symétrique du triangle M M N E c'est M' E' en fait l'ordre là-bas c'est ce que je dis c'est pour dire 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 le moment c'est pour dire il suffit de l'écrire comme ça M' le symétrique de M E' le symétrique de E N est le symétrique de N donc le symétrique de l'angle M des triangles M' E' N c'est le triangle M N E donc le symétrique des triangles M N par rapport à D c'est le triangle M' E' N troisièmement montrant que M' est parallèle avec N E donc on doit montrer que les deux droits droits M' et E' sont parallèles c'est à dire à la droite M' là c'est la droite qui passe par M et M' comme ça une droite qui passe par M et M' comme ça donc on va montrer que ces deux droits sont parallèles donc on a M' et le symétrique de M par rapport à D ça veut dire quoi ça veut dire que D est la médiatrice du segment M' M' ça veut dire C'est la médiatrice du segment M' . C'est la médiatrice C'est run et la démocratie C'est putre D. Et d'autre part, on a E' et l'isymmétrique de E par rapport à D. Les points N O C appartiennent à E', c'est-à-dire les points E ou N E' sont alignés. C'est-à-dire que la droite E' est perpendiculaire avec D. D'autre part, vous savez que si deux droites sont perpendiculaires avec une même droite, alors ils sont parallèles. Éli qu'ils ont pu02, même ils ont pu geral Ashley perd. Les points Hές m-m' sont alignés. «Het quatre leurs pointsups de l' embedded'in est М est monاج Est-à-dire que c'est-à-dire qu'il valài des raisons-à-dire qu'il a Kid possible pour rendre heureuse-à-dire qu'il était穾 m-marie. somewhatown est que faire bandits ? vraiment que les acquaintances fa Hebrew Dieu Every Better метil des acquisibilités Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501